Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Destiny, il y a un moment que je ne vous en ai pas fait, je ne fais pas beaucoup de vidéos de jeux d'aventure, mais bon, franchement celui-là il vaut le détour, donc je vous fais une petite vidéo de la planète, si je ne me trompe, Vénus, donc je ne rentre pas dans le scénario, je ne vous explique pas tout, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore le jeu, et c'est un petit peu pour eux que je fais cette vidéo, ceux qui connaissent le jeu par cœur bien sûr, ça ne les intéresse pas plus que cela, Ah oui, à part m'écouter bien sûr, merci pour ceux qui aiment ma voix, mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui n'ont pas, qui vont peut-être l'avoir d'ici quelques jours pour un anniversaire, ou pour la période de Noël, ou pendant les vacances, de la Toussaint, je vous fais une petite vidéo, je vous laisse découvrir un petit peu ce gameplay, alors c'est un gameplay, vous allez voir, c'est un FPS, tout le monde le sait, là il y a une petite vidéo d'intro, parce que là je suis dans une partie du mode scénario, où on va voir certaines personnes, je ne rentre pas dans le détail, vous découvrez vous-même, je fais exprès en plus de vous parler, pendant que lui-même parle comme ça, vous ne saurez même pas tout ce qui se passe, donc voilà, je rentre vraiment dans ce jeu, pourquoi ? Alors je voudrais faire d'autres vidéos, je vais vous faire prochainement Mars, que j'ai déjà préparé, Mars qui est aussi, voilà, donc ce que j'aime c'est la diversité des mondes qu'on nous présente, alors malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais j'espère, j'espère, car il paraît que c'est un jeu qui est sur le long terme, qui a été créé donc par Benji, ceux qu'on fait Halo et Activision, Code of Duty, il paraît qu'ils ont pris un contrat, un partenariat de 10 ans, donc je me dis, il va y avoir quand même pas mal de DLC, j'espère, gratuit, j'espère pas trop cher s'ils sont payants, et à mon avis, ils vont ajouter des mondes, maintenant c'est vraiment personnel, je peux largement me tromper, mais au vu de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est à dire, bah, les différents modes de jeu, les différents mondes qu'on peut explorer, etc., je vois pas comment ils peuvent tenir plusieurs années, très longtemps, en tout cas sans qu'il y ait une redondance, une répétition des actions, des missions, etc., voilà, au bout d'un moment je vois pas, ils sont obligés de faire quelque chose qui va être, voilà, genre un nouveau monde, on va sur Jupiter, ou allez, on va sur une autre Saturne par exemple, vous voyez, voilà, des trucs comme ça, donc ça c'est personnel, nous verrons bien. Pour en revenir au jeu, le gameplay, pour moi, personnellement, je l'adore, c'est à dire que la prise en main, elle est très rapide, si vous avez déjà joué à des FPS, franchement, vous serez vraiment pas perdus, alors, pour vous décortiquer les différents modes de jeu, donc c'est un jeu qui regroupe un ensemble de types de jeux, donc du MMO, du Massive Multi-Joueur Online, du FPS, du Coopération, du Solo, voilà, donc il y a plusieurs choses dedans, alors c'est sûr, quand on fait un jeu où il y a plusieurs choses dedans, il est très difficile d'être bon partout, voilà. Moi, je me prends comme exemple, avant je jouais à 2-3 jeux, voilà, sans être, voilà, en étant dans toute prétention, je trouve que je m'en sortais bien sur les jeux de Formule 1, j'avais de très bons chronos, il y a des choses où, voilà, je m'en sortais vraiment bien. À partir du moment où j'ai commencé à me diversifier, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de jeux, jouer un peu à tous les jeux, on remarque rapidement qu'il y a des jeux où vous allez moins jouer, ou en tout cas, il n'y aura pas la même intensité, et à partir de là, vous aurez un niveau un petit peu moindre, voilà. Et bien, je pense que quand vous faites un jeu, comme dans tout, dès que vous commencez à vous disperser à droite, à gauche, vous êtes moins bon que si vous êtes sur un seul sujet. Les personnes qui jouent, par exemple, à FIFA toute leur vie, ils seront meilleurs que celui qui va jouer, comme moi, à FIFA, au basket, à la jeu de voiture, à Watchdog, à Destiny, voilà, parce qu'en fin de compte, on n'a qu'une vie, et dans une journée, il y a 24 heures, et quand on a une vie, c'est un peu dur de jouer à tous les jeux à fond, quoi, c'est clair. Et en plus, on est un peu souleur, on a envie de faire autre chose, il n'y a pas que les jeux dans la vie, j'espère que vous avez bien compris ça. Donc, voilà. Donc, pour revenir à Destiny, effectivement, moi, je trouve le jeu super bien, effectivement, il est perfectible, il y aura des choses qui vont améliorer, et j'en suis persuadé, que ce soit des mises à jour, etc., etc. Mais franchement, voilà, honnêtement, il est joli, c'est somptueux, quand vous êtes sur les planètes, vous regardez le ciel, vous voyez des trucs, c'est magnifique. Moi qui suis un passionné d'astronomie, qui aime beaucoup les jeux de science-fiction, les films de science-fiction, la Star Wars, la 5ème élément, ce genre de choses, alors, moi, je trouve qu'il y a plein de clichés à ces films-là, il y a plein de choses que vous voyez, que vous dites, oh là là, trop fort, ça me rappelle quelque chose, et tout, et voilà. Moi, je trouve ça vraiment super bien pour ceux qui aiment, voilà. Maintenant, pour le gameplay, alors là, vous allez voir, là, je suis arrivé à un endroit, après, je vais reprendre mon vaisseau, je vais aller sur Venus, et à partir de là, vous allez avoir du gameplay très FPS, vous allez voir différentes actions que je vais pouvoir faire, et que je vous expliquerai à ce moment-là. Voilà. Je reviens sur un sujet, voilà, donc de destinée, toujours. Il y a un mode, il n'y a pas un mode, excusez-moi, il y a un endroit qui s'appelle la tour, où c'est normalement fait pour être un endroit social, communauté, etc., et tout. Petit défaut, par exemple, vous voyez, alors, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui sont là, des gens comme vous qui sont en train de jouer, qui sont en train d'aller voir des spécialistes pour améliorer leur arme, leur armure, ou etc., vendre des trucs, vendre des contrats, tout ça, il y a plein de choses, je trouve peut-être que je vous ferai la vidéo, mais quand vous faites cela, par exemple, vous voyez une personne, vous ne pouvez pas communiquer directement avec elle, c'est-à-dire que ce serait bien, par exemple, voilà, vous le voyez, vous vous en approchez, vous appuyez sur un bouton, tac, vous pouvez lui parler. Non, il va falloir que vous l'invitiez dans votre liste d'amis pour pouvoir lui parler. Ça, c'est un petit peu embêtant, parce que vous ne pouvez pas inviter tout le monde, et ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un endroit où je pense que les communications auraient pu être simplifiées. Maintenant, voilà, c'est des chances de choses qui ne sont pas possibles, mais qui, peut-être, le seront plus tard. Mais en tout cas, voilà, il faut l'inviter dans votre liste d'amis pour pouvoir converser avec lui. Un avantage dans ce jeu, exemple, vous êtes en train de jouer, voilà, moi, je range, je rentre chez moi, tape, j'allume ma console, je vois dans ma liste d'amis un pote qui est sur Destiny, sur Mars, sur Venus, là où, n'importe où, peut-être, je peux le rejoindre, même si je n'ai pas le même niveau que lui. Ça, je trouve ça quand même top, à part, quand dans le mode scénario, je parle bien, parce que dans le multijoueur, j'ai un marqueur, j'ai essayé de joindre des potes, et j'ai eu un message qui me dit que mon niveau n'était pas assez élevé pour pouvoir les rejoindre. Mais dans le mode scénario, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai vu la fin du jeu avant de faire toutes les missions de Mars, vous voyez, c'est parce que j'étais avec un pote et on a fait la dernière mission. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. En plus, ça vous permet de récupérer une arme super à la fin, donc quand vous ferez les autres missions, ça sera un peu plus simple pour vous. Ça, c'est pas mal aussi, voilà. Donc ça, c'est super, le fait de pouvoir rejoindre les potes, tac, 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 on se met en partie, donc en chatte directement, et là, c'est cool, on peut être à... Jusqu'à là, on a fait à 3, je sais pas si on peut être à plus, mais voilà, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Voilà, alors comme vous voyez, là, je prends mon passereau, ce qu'on appelle un passereau, c'est ce sorte de petit vaisseau qui flotte à la terre, et là, d'après ce que je... Voilà, alors, je vous explique, cette mission, je l'ai faite un certain temps, la vidéo, je l'avais, j'avais pas encore le temps de faire le commentaire, en fin de compte, donc elle m'attendait. Donc je redécouvre certaines choses en même temps que vous, donc ne soyez pas surpris, si des fois, je suis pas certain de ce que je fais, de ce que je vais faire, plutôt, voilà. Voilà, non mais, bon, rassurez-vous, c'est bien moi qui a fait cette vidéo, c'est bien mon gameplay, c'est moi qui a joué. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai accepté une mission, donc capsule d'interface à récupérer, donc faut que je récupère des... Alors souvent, c'est tuer des ennemis qui vous permettent de récupérer des choses, donc voilà, vous allez voir, c'est vrai que c'est grand, donc c'est super, des fois, vous voyez, voilà, derrière, par exemple, ce bâtiment, c'est encore plus grand, il y a encore plein de choses, des souterrains, c'est immense, ça c'est vraiment top. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a une autre personne, Dark Naruto, comme vous pouvez le voir, qui est une personne que je ne connais pas, voilà, donc c'est une personne qui est en train de jouer dans son mode à lui, dans son mode scénario. Là, j'ai m'équipé d'armes, etc., lorsque j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Mais voilà, donc vous pouvez croiser, voilà, des fois, ils sont beaucoup plus que ça, hein, des fois, ils sont une dizaine, plein de gens en train de jouer, etc., je trouve que ça, c'est pas mal, comme ça, vous pouvez les aider, ou des fois, c'est eux qui vont vous aider, et ça continue à avancer votre scénario. C'est ça qui est intéressant. Ça a un vrai impact sur ce que vous, vous faites, et bien sûr, vous gagnez de l'expérience grâce à cela. Alors c'est sûr, si vous tuez personne, vous aurez beaucoup moins d'expérience que la personne qui a tué beaucoup d'ennemis. Ça, c'est sûr, parce que ça fait partie. Mais voilà, c'est vrai que des fois, c'est quand même assez compliqué dans certaines missions, un petit peu d'aide, ça fait pas de mal. Je vous le promets, oui. Donc là, c'est une autre personne que je ne connais pas, pareil, qui doit être sûrement dans son scénario à lui, ou dans sa mission. Et voilà, on peut, voilà, s'entraider, tuer, voilà, donc dans tous les cas, ça fait de l'expérience pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas vraiment partagé. Quand vous avez, par exemple, des munitions par terre, tout le monde peut récupérer des munitions par terre. C'est parce que vous passez dessus que le mec derrière vous ne pourra pas prendre des munitions. Non, non, c'est possible. Donc là, dès que vous pouvez, ce que je suis en train de faire là, dès que vous pouvez collecter des plantes, des trucs comme ça, prenez, parce que je sais que plus tard, il y aura des besoins par rapport à des armures, par rapport à des choses à faire. Ça serait bien. C'est bien d'avoir, effectivement, ouh là, belle tête. C'est bien d'avoir, effectivement, le plus de choses possibles. Voilà, vous verrez, dans la tour, vous avez une sorte de coffre, vous pouvez entreposer toutes les marchandises que vous récupérez, ou même vos armes. Voilà, donc, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, on va continuer, donc, la petite guerre. Voilà, donc là, quand j'ai joué, là, j'avais, je sais plus où on voit mon niveau, je sais pas si vous avez vu mon niveau depuis, mais sachez qu'aujourd'hui, je suis au niveau 19, je crois, 18 ou 19, je crois. Donc, je suis bientôt au niveau 20. Voilà, normalement, le niveau 20, c'est le niveau que tout le monde essaie d'accéder le plus rapidement possible, parce qu'après, c'est, comment dire, l'acquisition d'XP, d'expérience est différente. Voilà, donc, au début, voilà, vous tuez des gens, vous prenez beaucoup d'XP, vous faites des millions, vous prenez beaucoup d'XP. Après, il faudra avoir des... récupérer des éléments particuliers qu'on appelle... qui sont à l'énergie de la lumière, etc. Donc, c'est particulier, c'est beaucoup plus long aussi. Après, à partir du niveau 20, c'est beaucoup plus long à progresser. Donc, c'est vrai que là, on n'y est pas encore. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, je suis tout seul, en tout cas. Là, j'étais dans mon scénario, tranquillement. Je suis aidé par des gens, voilà, que j'ai été aidé tout à l'heure. Mais où j'ai été aidé, où j'ai aidé des gens, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, je suis tout seul. Vous verrez qu'il y a des missions que je vais mettre en vidéo où je suis avec mes potes. C'est très, très sympa. Et c'est vrai que ça aide à la rejouabilité. C'est-à-dire que souvent, les jeux, on se dit, oui, leur longueur de vie n'est pas très longue, etc. Ou c'est très répétitif, tout ça et tout. Mais le côté répétitif, je trouve, disparaît quand vous êtes avec vos potes. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, effectivement, moi, je suis tout seul. Là, je fais cette mission-là. Je change de perso parce que dans Destiny, il y a plusieurs personnages que vous pouvez créer. Et à chaque fois qu'il faut recommencer au début, c'est-à-dire qu'il y a les arcanistes qui sont un peu plus magie. Il y a les titans qui sont un peu plus corps à corps, puissance. Et il y a les chasseurs, ce que j'utilise en ce moment, qui sont plus, voilà, les tireurs, fusils d'assaut, mitraillettes, lunettes, etc. Mitraillettes, fusil à lunettes, pardon. Voilà. Et c'est vrai que quand on en a plusieurs et qu'on doit refaire un autre personnage, eh bien, vous devez recommencer à zéro. Voilà. Il y a plein de gens qui se plaignent de ça, qui disent, c'est normal, on a déjà fait le niveau 20. Normalement, on devrait avoir un autre perso au niveau 20. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je trouve aussi que, bon, en termes de rejabilité, c'est vrai que si vous le refaites tout seul et vous changez de perso, c'est vrai que c'est très répétitif pour que vous faites exactement les mêmes choses. À peu de choses près, vous faites la même chose. Donc, effectivement, vous rencontrez les mêmes ennemis, etc. Et c'est un petit peu chiant. OK. Regardez ma grenade, elle est terrible, celle-là. Voilà. J'adore cette grenade. Les toits qui s'approchent, ils pètent. Là, ça, c'est les vexes, que vous voyez, là. C'est pas les... Là, c'est les... Ça s'appelle les vexes. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai aussi que quand vous jouez avec vos potes, bah, bizarrement, ce côté répétitif disparaît. C'est-à-dire qu'il y a un pote, il arrive, il dit, tiens, viens, on va sur Vénus. Ah ouais, je l'ai déjà fait. Bah, c'est pas grave, en fin de compte, que vous l'ayez déjà faites parce que là, vous allez le faire avec... Alors, ça sera identique. Vous allez tuer les mêmes ennemis, etc. et tout. Mais peut-être que vous le ferez différemment. Vous allez à droite, vous irez à gauche, voilà. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes armes en plus parce que vous aurez peut-être avec des armes un peu plus puissantes, etc. Donc, le côté répétitif, bah, pour moi, disparaît. En plus, vous êtes avec les potes, vous discutez, vous tapez vos délires, etc. Donc, voilà. Vous oubliez un petit peu le fait, voilà, c'est plus pour jouer ensemble que, voilà, pour la performance, on va dire. Voilà. À part ceux, bien sûr, qui sont hyper dans la compétition et qu'il faut faire plus de kills que les potes, etc. Ça existe aussi, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas trop dans ce truc-là. Je suis plus dans le délire de, voilà, on partage un bon moment. Voilà. On essaie de ne pas se faire tuer, de faire une belle mission. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, j'utilise le gros sniper. Vous pouvez voir. Donc, chaque fusil, chaque arme que j'utilise ont des niveaux différents que vous faites progresser. Quand vous faites des missions comme ceci, vous récupérez des armes. Et souvent, les armes, bien sûr, sont d'un niveau un peu plus élevé. Donc, petit à petit, selon les ennemis que vous allez rencontrer, vous aurez plus de facilité à les battre parce que vous aurez des armes plus adaptées. Tout à l'heure, vous allez vous voir, je mets des coups de couteau aussi. Vous avez vu, ça, c'est pas mal. Alors, là, à chaque fois, je mets un coup de couteau, vous avez vu, je récupère une capsule d'interface. Voilà. Donc, là, je suis à 67%. C'est ce que je dois. C'est ma mission, en fin de compte. Vous avez vu, donc, des fois, les coups de couteau, c'est très efficace, surtout sur eux. Vous pouvez aussi faire un lancer de couteau. Vous le verrez tout à l'heure, je le ferai. Donc, là, vous allez, bien sûr, comme toujours dans les FPS, le mouvement, c'est votre salut. Si vous restez sur place, vous vous faites déchirer. Vous voyez, là, je suis presque... Ah, ma vie est descendue d'un coup, donc, on se met sur le côté, on est patient, on fonce pas, on laisse la vie remonter et on y retourne. Voilà, ça, c'est un truc, il ne faut pas se précipiter, sinon, vous mourrez assez rapidement et il y a certains niveaux de jeu. Moi, j'ai fait une partie hier avec un pote, on était sur Mars, les ennemis étaient au niveau 26, je me suis fait déchirer. Je prenais deux balles, j'étais mort. Alors, on a dit, vas-y, là, on n'a pas encore le niveau, il faut savoir, voilà, faire preuve d'humilité. Vous avez vu, donc, là, j'avais le pistolet, voilà, c'est un pistolet d'or, là, bon, c'est de spécial coup, on peut avoir, donc, là, c'est un petit pistolet, mais il y a aussi des sabres pour le chasseur et chaque perso, bien sûr, ces trucs. J'ai un double saut, comme vous pouvez le voir, je suis tout à l'assez haut, normalement, après, il y a un troisième saut, triple saut, voilà. Donc, voilà, donc, là, je suis toujours en train de chercher mes capsules, de faire des super sauts comme ça, ça, j'aime bien. Donc, là, c'est une mission qui était trop croupée, vous avez vu, le coup de couteau, le lancer de couteau, pardon, c'était pas mal du tout, j'apprécie. Oh, alors, ça fait mal, ça, voilà, en plein dans la tête, là. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, je me suis régalé à faire cette mission, je me régale avec les potes, franchement, c'est un truc, voilà, Destiny, moi, je ne regrette pas, il y a peu de gens qui regrettent jusqu'à présent et je les comprends, franchement, c'est sympathique. Voilà, je vais vous laisser pour cette fin de vidéo, là, c'est bientôt terminé, n'hésitez pas à me parler de petits commentaires si vous jouez, voilà, si vous avez fait la mission de la même façon, moi, en tout cas, je me suis régalé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et comme je vous ai dit, bientôt, Vénus. Allez, à plus, bye, bye. Parfait, je vais prévenir la cité que nous avons tout ce qu'il faut.